Salut mes Crestés ! Comment va-t-on ? Ah bon ça va, comme toujours hein, salut Thomas Toño, écoutez, je suis en vie, c'est l'essentiel, tout est dans l'actel, enfin bref, comment va-t-on ? Ah la la, sans plus attendre, on va aborder le sujet du jour, les beaux mecs, tchou tchou. Ah ouais, je sais, j'aborde un sujet là, un massif hein, mais bon, bois mieux tard que jamais. Déjà j'ai une première question, les beaux mecs sont où ici à Paris ? Non mais sérieusement, faut me dire, parce que, euh, on dirait, en fait les beaux, ils restent entre eux, tu vois, c'est sectaire, genre, si t'es beau gosse, faut que tu traînes uniquement avec les beaux gosses, tu vois, dans des secteurs privés et précis. C'est comment avez-vous ? Il faut aussi faire plaisir aux yeux de tout le monde, euh, vous vous cachez où ? Sérieux, il faut donner les adresses, nous, il n'y a pas de soucis, hein, on est là, euh, nous aussi on est bien, euh, non, je dis ça parce que la plupart du temps, quand je vois une consommation plus qu'appétissante, elle m'a vu, on s'est vu, et ben en général, elle va fixer mon pote qui est à côté de moi. Non, pas que ça ne, ça me blesse, hein, mais, euh, comment dire, je ne suis pas la catégorie qui les intéresse, tu vois, nos poteaux gays. Moi. Ah oui, il y a une autre catégorie, quand le mec est beau et qu'il le sait, purée de pommes de terre, le concentré d'épices qui tournent autour de ce produit, c'est même pas la peine d'essayer de poser un regard là-dessus, parce que la façon dont il va s'auto-saucer, là, il faut déposer ça, ça pue clairement les épices. Un vrai bon produit, c'est un produit qui ignore qu'il est un produit premium. Vous voyez ce que je veux dire ? Le mec ne sait pas qu'il est salade, tomate, oignon, mais il est salade, tomate, oignon, tu vois ou pas ? Ça, c'est du bon. Mais c'est une espèce en voie de disparition, du coup, si vous avez des adresses, n'hésitez pas à partager, hein. Et puis, et puis, non, non, je suis un peu pénible quand même, je l'avoue, hein, parce que, bon, quand le mec est un peu trop beau, ça me fait aussi un peu peur, tu vois ou pas ? Non pas que je doute de ma capacité de séduction, si, totalement, mais c'est même pas le vrai premier problème. Le vrai premier problème, c'est que c'est quand même supposé être moi, la belle gosse du couple, quoi, tu vois ce que je veux dire ? C'est moi la gosse, quoi, c'est moi qu'on va mater, c'est pas toi, tu vois, c'est... C'est même pas moi qui ai la chance d'être avec toi, c'est toi qui as la chance d'être avec moi, tu vois ou pas ? Ouais, I know. Mais dites la vérité vous-même, c'est ce que vous voulez, non ? Faut pas commencer à juger, hein, c'est juste que moi j'assume de le dire, c'est tout, on le sait, on se connaît, maintenant la vérité, il faut la dire, on sait tous que c'est ça. Du coup, il faut que la consommation soit appétissante, mais... Avec un petit défaut, tu vois, bah, genre il a des petits pustules sur le front, ou le nez un peu tendu, ou bien... Un petit, un tout petit truc, tu vois, qui va pas trop te gêner quand tu le regardes, tu vois, bah... Mais, ou tu sais que, voilà, il est choupli, quoi, tu vois, il est... Revenons sur Terre. Bref, sinon, je ne dis pas non en commentaire à des petites adresses sympathiques pour aller pouvoir au moins se rincer l'œil, ou bien mater des trucs un peu appétissants, parce que je vous avoue que j'ai l'impression qu'à Paris, là, je sais pas ce qui s'est passé, soit les bons produits se sont taillés dans les pays anglophones, je ne sais pas, mais... Donnez-moi de l'espoir, s'il vous plaît, parce que je commence à avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Je commence à avoir vraiment peur. Donc, j'attends vos commentaires avec impatience, s'il vous plaît, hein, et... Et pitié, d'une âme en souffrance. Des bisous sur le front ! Sous-titrage Société Radio-Canada